Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette fois-ci pour un Opium Découverte. Je vais vous présenter un jeu mobile qui a un très gros succès en ce moment, c'est Fallout Shelter. On va voir si le jeu vaut vraiment le coup ou pas. Alors petit retour en arrière, puisque lors de l'E3 2015, à sa conférence, Bethesda a finalement annoncé la sortie de Fallout 4, un jeu très attendu par les fans de la série. Afin de faire patienter les joueurs, jusqu'au 10 novembre 2015, Bethesda annonça la sortie d'un petit jeu mobile estampillé Fallout, disponible dès la fin de la conférence sur le système iOS. Alors le succès ne s'est pas fait attendre, après deux semaines d'exploitation, le jeu bat tous les records, 70 millions de connexions par jour, numéro 1 des ventes dans 25 pays, devant son même Candy Crush Saga. Alors comme l'a expliqué cette semaine le directeur marketing de Bethesda, sortir un jeu mobile Fallout, sans parler de Fallout 4, que beaucoup attendent, aurait été du suicide commercialement, il part même de lynchage public, c'est pourquoi Bethesda a sorti son jeu mobile en même temps que l'annonce de Fallout 4 à cette E3. Bref, revenons donc au jeu Fallout Shelter, il s'agit d'un jeu de gestion, stratégie en temps réel, disponible en free-to-play. La version Android devrait arriver d'ici quelques semaines, vu l'engouement que cela provoque. Il y a quelques mois, j'avais fait un opium découverte sur un jeu nommé Basement, dans lequel on construisait des salles souterraines, afin de produire de la drogue. Et bien, Fallout Shelter reprend tout à fait ce principe de gestion. Alors l'univers est bien sûr repris de la série Fallout, mais cette fois-ci, on ne joue pas un héros se déplaçant à la surface, et qui doit survivre dans un environnement post-apocalyptique. Cette fois-ci, notre rôle nous a été donné par la société Voltech, le but étant de construire un abri anti-atomique souterrain, de construire des salles, de faire venir des rescapés extérieurs, et de les rendre heureux de façon différente. Le jeu commence donc avec trois ressources vitales, qui sont disponibles pour assurer la survie de nos habitants, il y a l'énergie, la nourriture et l'eau. Ainsi, on construit d'abord un générateur d'énergie, puis une salle de fast-food, et enfin une salle pour produire de l'eau. Les habitants arrivent à l'entrée de notre abri, chacun ayant des capacités déclinées en sept lettres spéciales. Alors force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité et chance. Alors les traductions sont en anglais. Ainsi, pour que nos salles soient le plus productifs, il faut assigner le bon habitant à la bonne salle. La force est utile pour produire de l'énergie, l'agilité pour travailler dans le fast-food par exemple. En prenant un habitant et en le déplaçant au-dessus d'une salle, on peut voir rapidement dans quel secteur il sera le plus productif. Alors pour faire prospérer notre abri, une salle quartier est aussi disponible. En y mettant un homme et une femme, des liens vont se créer, une partie de jambes en l'air et la femme tombe enceinte, puis plus tard accouche d'un bébé, qui grandira et deviendra adulte et pourra travailler au bout de deux heures de jeu. Le but est de mettre enceinte toutes les femmes, peu importe qui est le père, on s'en fout complètement. C'est très élégant comme concept, pas de soucis de consanguinité dans ce jeu, c'est formidable. Alors tu peux mettre enceinte ta mère, ta sœur ou ta fille, aucun problème. Tu peux par exemple laisser un mec dans la salle quartier et faire en fait tourner les gonzesses une par une, parce que j'ai pas fait vraiment gaffe si la génétique marchait, par exemple si un homme fort ou agile le transmettait à son enfant, parce que c'est sûr qu'au bout de 4-5 gamins pondus, une fois devenus adultes, on sait plus trop qui baise avec qui. Alors oui, je sais, Fallout c'est de l'humour au second degré, mais ça reste quand même assez malsain. Le jeu est d'ailleurs interdit au moins de 12 ans à cause de scènes de sexe subjectives. Alors oui, à 12 ans, on peut expliquer et comprendre la consanguinité et l'inceste, aucun souci. Alors par contre, une fois enceintes, les femmes peuvent reprendre le travail, elles ne peuvent se défendre contre des problèmes qui surviennent dans l'abri, car oui, construire c'est bien, mais s'il n'y a pas de but, ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, un abri ne peut contenir que 200 habitants, et ensuite, terminé, on recommence, ça me paraît assez léger comme but. Alors oui, les problèmes, le principe du jeu se repose sur le fait de produire des ressources et de les collecter après un certain temps, un concept très mobile, ce qu'on appelle le cookie cliquet, qui force le joueur à revenir souvent sur sa partie. Alors s'il nous manque d'urgence une ressource, on peut aussi rusher la production, avec un taux de réussite. Si on échoue le rush, une catastrophe arrive, incendie ou attaque de rataupe, c'est un animal mutant, et là, les femmes enceintes ne peuvent se défendre, en fait, elles fuient. Alors pour progresser, on a trois objectifs, qui viennent se remplacer une fois effectués. On gagne des caps, c'est la monnaie du jeu, ou alors des boîtes, dans lesquelles on trouve quatre cartes. Et sur ces cartes, on peut ainsi obtenir des caps, des armes, des tenues, ou d'autres items aléatoirement. On équipe donc nos habitants avec nos items, pour les rendre plus performants. Équiper un habitant avec une arme, il pourra lutter plus facilement contre les rataupe. Des pillards viennent aussi nous emmerder de temps en temps. Alors les armes sont donc primordiales pour se défendre. Les attaques de rataupe, les incendies ou les pillards, peuvent survenir aussi de temps en temps en random. Autrement, on peut upgrader nos salles. Si on place par exemple deux salles d'énergie côte à côte, elles n'en feront plus qu'une, jusqu'à trois salles collées maximum, et cela augmente donc la production. Les habitants passent aussi des niveaux, et augmentent leur capacité spéciale que j'ai évoquée en début de vidéo. D'autres bâtiments se débloquent au fur et à mesure, en fonction de notre nombre d'habitants, une réserve, une infirmerie pour produire des steam packs, c'est-à-dire des seringues redonnant de l'énergie, ou encore des radaways pour se prémunir des rataupe, et aussi une salle de gym pour rendre plus forts nos habitants. Une station de radio est aussi disponible pour attirer de nouveaux habitants, etc. Alors donc, le jeu se passe un petit peu comme ça, on construit les salles, on augmente la production, on met les femmes enceintes, et on défend notre abri. On peut aussi envoyer un habitant armé, de préférence, à l'extérieur de l'abri, pour explorer, pour gagner de l'expérience, ramener des items ou des caps. Un journal de bord nous raconte minute par minute les péripéties, donc c'est assez drôle, 30 secondes, et puis on finit par ne plus lire du tout. Bref, voilà un petit peu les bases du jeu. Alors j'ai essayé le jeu sur iPad pendant 3 ou 4 heures, je n'ai pas réussi à faire une capture de l'iPad, c'est pourquoi je vous montre des images récupérées sur Internet. Alors le bilan de ce jeu, c'est que personnellement, je ne comprends pas trop l'engouement autour de ce Fallout Shelter. Alors certes, le jeu est plutôt joli graphiquement, des décors 3D avec des personnages en 2D, assez bien réalisés, on se prend assez bien nos jeux grâce à un mini-tutorial, on comprend vite ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire surtout rendre nos habitants heureux, pour qu'ils produisent vite et mieux, ce qu'on retrouve un petit peu dans les simulations de vie, ou les city builders, ou d'autres jeux du style. Mais on sent vite une certaine répétitivité dans le gameplay, qui est assez simple. Alors beaucoup d'autres bâtiments sont débloquables par la suite, et apparemment, ils ne sont pas forcément très utiles, à voir si le jeu est mis à jour pour corriger ça. Le jeu est donc en free-to-play, il n'est absolument pas obligé de payer pour avancer dans le jeu, donc c'est un très bon point, qui a sûrement attiré 99% des essayeurs de Fallout Shelter. On retrouve très bien l'univers Fallout, cynique, post-apocalyptique, avec beaucoup d'humour, dans les dialogues par exemple, ou encore cette ambiance années 50, avec le personnage Pip-Boy, la figure emblématique de la société Voltech. Alors c'est un jeu qui permet aux novices de mieux connaître cet univers Fallout, très caractéristique. En récompense, on peut aussi recevoir de nouveaux habitants, des personnages connus de la série des Fallout, qui sont déjà équipés, en général, en armes et en tenues, un clin d'œil plutôt sympa. Les objectifs du jeu sont assez clairs, on gagne de l'XP, des items, on progresse assez facilement, mais on s'envite la lassitude après quelques heures de jeu, ce qui est assez dommage. Les nouveaux habitants arrivent au compte-gouttes et de manière très lente, ou alors un détail dans le gameplay m'a échappé, en gros, il faut mettre les femmes enceintes, c'est plus simple. Pour les boutages, ils sont plutôt d'ambiance, style vieux vinyle, vieilles radios des années 50, dans l'esprit du jeu. Par contre, les contrôles sont assez déplorables, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour prendre un habitant et le déplacer dans une autre salle. C'est pareil pour les attaques de pillards, on déplace nos habitants armés pour contrer les ennemis, qui eux changent de pièce, mais pas nos habitants. Alors ça se passe en temps réel, il faut déplacer donc nos habitants de salle en salle pour suivre les pillards, avant qu'ils ne tuent tout le monde. Alors c'est pas très bien pensé, pas ergonomique, et du coup, pas dynamique, voire plutôt chiant. Et encore, je jouais sur iPad, apparemment c'est une vraie galère sur l'iPhone. Alors ce jeu se joue également sans connexion internet obligatoire, ce qui est un bon point pour ceux qui jouent dans les transports ou ailleurs. Et pour conclure, Fallout Shelter, c'est un bon petit jeu qui peut occuper de temps en temps pendant les pauses au boulot ou autre, mais j'ai du mal à voir le côté addictif, supplanté par ce côté trop répétitif et ennuyeux, avec ses contrôles approximatifs, et je trouve que l'on attend parfois longtemps, sans rien avoir à faire, à part récolter des ressources toutes les 5 ou 10 minutes, ce qui est souvent le cas sur les jeux mobiles. La direction artistique est malgré tout excellente, très Fallout, et c'est très bien, un système économique free to play pas agressif du tout, mais un manque quand même de finalité, à part agrandir son abri et atteindre les 200 habitants, c'est assez mince, on a vite fait le tour. Fallout Shelter est donc plutôt sympa à essayer, mais son gameplay trop simple risque de faire chuter l'engouement autour de ce jeu, peut-être que je me trompe, c'est en tout cas un essai réussi pour Bethesda, pour son premier jeu sur mobile, donc si vous avez un accès à un système iOS, n'hésitez pas à le tester, c'est gratuit, et ça se désinstalle très facilement après 3 heures de jeu. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre avis si vous avez essayé le jeu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501